Ça sera donc, je vais prendre le slide suivant, c'est une petite gâtrie pour après, c'est... J'ai pris juste quelques logos, mais ça permet de montrer quelques grandes familles. Alors je ne pouvais pas ne pas parler de la Codade, donc les coopératives d'habitation. Mais c'est aussi la finance solidaire avec la banque alternative. Quand la banque alternative s'était lancée dans les années 80, tout le monde ricanait en disant c'est babacouille qui lance leur banque, ça t'est rire tout le monde. Depuis, je pense, 20 ans maintenant que la banque alternative existe, son bilan n'a cessé d'augmenter, le nombre de ses clients n'a cessé d'augmenter. Et puis c'est une des banques qui a mieux tenu le coût dans les différentes crises que le système bancaire suisse a connu. Il n'y a aucun client qui a eu peur d'être débarqué de la banque. Et puis il n'y a pas du tout le besoin de la part d'État d'aller renflouer la banque alternative. Elle n'a pas connu de crise majeure. Les magasins du monde, je pense que vous les connaissez tous, c'est aussi quelque chose de très ancien. Depuis 30 ans, il y a des magasins du monde en Suisse. Et ça a probablement aussi là préparé le terrain à des choses plus actuelles comme le label Maxablar et l'autre label qui aujourd'hui fleurissent dans les grandes surfaces. J'ai pris les jardins de cocagne aussi. Le jardin de cocagne, c'est à Genève une coopérative d'agriculture de proximité où il y a 500 familles qui ont un cornet migros de fruits et légumes bio chaque semaine. Et là aussi, il y a 30 ans, quand les jardins de cocagne se sont lancés, c'était les babacous en sacro qui faisaient du bio. C'était sympa. Et puis aujourd'hui, l'agriculture contractuelle de proximité, c'est devenu un trend. C'est devenu carrément, dans certaines collectivités publiques, un des piliers de leur politique agricole. Et donc là aussi, on est dans quelque chose qui est un peu ce terreau de l'économie sociale et solidaire où pas mal de choses ont été expérimentées. Et puis qui, aujourd'hui, deviennent des choses mainstream et reconnues. Et puis j'ai pris Mobility. Là, on est aussi sur une coopérative de partage de voitures. C'est ce que je veux dire. À l'époque aussi, l'idée du partage et du covoiturage, c'était quelque chose de peu crédible. Et puis aujourd'hui, ça devient progressivement une des pistes sérieuses dans les problèmes de mobilité et de mobilité douce qu'on peut développer en réponse à ces problèmes et ces difficultés de mobilité. Donc voilà, plein d'acteurs d'économie sociale et solidaire. Dans beaucoup de domaines, quasiment dans tous les domaines, il y a des expérimentations depuis nombreuses années qui, aujourd'hui, sont des pistes concrètes qui pourront être peut-être les solutions de demain. Alors, on a dit enjeux et perspectives. Là, j'essaye. Alors, non, si il est provoquant, il n'y a pas qu'à vous. En faisant tout ça, je me disais, il y a quand même beaucoup de choses qui se croisent autour de l'habitat. Pour parler de l'habitat demain. Je m'interrogeais sur les filières aujourd'hui. Est-ce que, jusqu'où elles sont encore très techniques ? Jusqu'où, dans les filières d'architecture, il y a les autres éléments qui peuvent permettre de contextualiser la construction de l'habitat. Je pense que les successeurs conférenciers ont apporté ça. Mais ça paraît, c'est fondamental en préparant ce petit speech. Après, il y a évidemment les questions de rapport de force. On peut avoir de magnifiques idées sur ce que devraient être l'habitat de demain pour répondre aux aspirations des gens. Mais quels sont les espaces réels du marché immobilier en Suisse aujourd'hui pour aller vers ces aspirations ? C'était une autre question que j'avais. Puis après, il y a aussi évidemment la question de l'habitant lui-même. On avait cette même question dans l'économie sociale et solidaire. On construit un réseau, on essaie de rendre visible l'offre de l'économie sociale et solidaire, à priori plus sociale, plus solidaire, plus durable. Mais est-ce que les gens viennent ? Est-ce que les gens vont venir ? Il y a l'offre, mais il y a la demande. Alors, est-ce que la demande est là ? C'est une autre question qu'on peut poser ce soir, dans les enjeux. Dans les perspectives, alors moi je crois à l'expérimentation, j'ai l'impression qu'il faut continuer d'aller vers une liste, faire la porte par l'acte, finalement. Il y a évidemment un énorme enjeu législatif, je pense, c'est-à-dire qu'à des moments, les espaces pour faire les choses devront être ouverts, confirmés, soutenus par des législations. En Suisse, on a plusieurs couches. Il y a la couche cantonnale et la couche fédérale. Les deux se mélangent sans parler de tout le contexte dont je parlais avant, international. Donc comment ces différentes couches peuvent ouvrir des espaces pour innover. Après, il y a évidemment la question des financements. Je pense que ça serait intéressant d'entendre comment la Côte d'Ainfinancé ses projets. Voilà, deux, trois choses. Et puis, je pense que l'habitat de demain doit absolument être durable. J'ai l'impression que la société de demain ne peut pas faire autre chose que de s'inscrire dans une logique de durabilité. En ce qui concerne aussi l'habitat, voilà un autre enjeu qui me semble important. J'arrive au bout, j'espère que je n'ai pas été trop bavard. Je reste à disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, après, je disais que ça allait reprendre la parole directement.